Tu ne jugeras point de Harmel Job, chapitre 9 Arrivé au bout du chemin des quatre vents, avant de traverser le carrefour pour prendre la rue du vieux bon Dieu, Denise de Santis marque un temps. Elle jette un coup d'œil à gauche, à droite, puis s'avance. Tandis qu'elle traverse, Madame Louon, qui montait de l'église Sainte-Anne, passe perpendiculairement derrière elle, en direction de la rue de l'Épine, si près qu'elle la frôle quasi. De la sorte, elle peut sans conteste constater que la poussette est vide. « Arrêtez, arrêtez ! » crie le juge Conrad. Les deux femmes s'immobilisent d'un seul coup, comme s'il s'agissait d'un jeu. Un murmure parcourt les rangs des badauds, auxquels deux quarts de police barrent le passage, l'un à hauteur de l'église, l'autre au milieu de la rue de l'Épine. Dans la rue du Vieux-Bon-Dieu, quelques agents arpentent les trottoirs déserts. Encadré du chef Arzé et de Véroïque, le juge rejoint Madame Louon. Son greffier, M. Lardot, vêtu de son implécable complet gris, se tient un peu en retrait, un bloc-note à la main. Conrad se penche sur Madame Louon et lui demande à mi-voix. « C'est ainsi que vous avez vu Madame de Santis ? De dos ? » « Oui, M. le juge. » « La capote et le couvre-pied étaient fermés de la même façon ? » « Oui, tout était pareil. Sauf la gamine, bien sûr. » « D'accord. » Quand Denise de Santis, tout à l'heure, est descendue de la voiture de Arzé pour la reconstitution, c'est Lisa qui l'accompagnait et non Antoine. « Où est Antoine ? » a demandé Conrad. « Il est malade, M. le juge. Je n'ai pas voulu l'emmener. Il a vraiment trop de fièvre. » « Lisa ne peut pas le remplacer ? » Le juge n'a pu qu'acquiescer. Il n'allait tout de même pas renvoyer les inspecteurs, la police, les témoins. Il a fait mettre en place avec la fillette sur le chemin des quatre vents. Une dizaine de mètres avant le carrefour, où Verheuilk avait amené la poussette. « Et vous avez constaté que la poussette était vide, Mme Louon ? » « Absolument, M. le juge. Vous avez bien regardé ? » « Mais oui. Pourquoi avez-vous regardé ? » « Je ne sais pas. Un réflexe, je suppose. Quand une femme voit passer une poussette. » « Bien. Quelle heure était-il, approximativement ? » « Tout juste trois heures et demie. » « Tout juste. Et comment le rappelez-vous ? » « Parce qu'au moment où je traversais, j'ai entendu comme un clic de mûrement du côté de l'église. » « Je me suis retournée. L'aiguille de l'horloge passait la demi. » « Le vendredi saint, les sonneries sont arrêtées en signe de deuil. Il n'y a pas de cloche jusqu'au lendemain. » « Du coup, le mécanisme produit une espèce de claquement en passant sur les heures et les demies. On a beau le savoir, ça surprend quand même. » « Et ensuite, qu'avez-vous fait ? » « Ensuite, rien de particulier, je suis rentrée chez moi. » « Où est passée Mme de Santis ? » « Elle a pris la rue du vieux bon Dieu. Vous ne l'avez pas revue ? » « Non. » « Je vous remercie, Mme Louon. Vous pouvez disposer. » « Elle fait quelques pas, étonnée de devoir déjà quitter la scène. » « Un peu plus loin, elle s'arrête dans l'espoir d'un rappel. » « Cet homme avec qui elle a si longuement et savamment conversé dans l'église, et qui s'est avéré être le juge d'instruction, la tient sûrement pour un témoin de premier ordre. » « Elle le suit des yeux, avec les deux inspecteurs qui portent un brassard, police fédérale. » « Et le type au bloc-notes, il se dirige vers Mme de Santis, toujours immobile, à l'entrée de la rue du vieux bon Dieu. » Mme de Santis est restée tête baissée. Elle est vêtue d'une gabardine bleue marine, tout à fait démodée. D'une main, elle retient la poussette engagée dans la descente. De l'autre, c'est Lisa qu'elle a prise. Ses doigts d'enfant ne se blottissent pas dans la paume. Ils l'en serrent, comme si c'était elle la mère. Elle cherche en vain le regard de Denise. « Mme de Santis, à quel endroit avez-vous fait demi-tour pour rentrer chez vous ? » Devant le greffier et les inspecteurs, Conrad préfère ne pas l'appeler Denise, comme il le fait en tête à tête. À peu près ici, Antoine voulait déjà rentrer avant qu'on arrive au carrefour. Il pleurnichait, et puis il n'a plus voulu avancer. Il est têtu comme une mule, hein ? C'est toujours la même comédie avec lui. Hein, Lisa ? Oui. Bien, voilà ce que vous allez faire toutes les deux. Vous allez retourner jusque chez vous. Là, vous rentrerez dans la maison, vous irez à l'étage. Vous répéterez tous les gestes que vous avez faits pour emmener David. Puis vous reviendrez ici. Je sais que c'est pénible, Mme de Santis, mais nous sommes obligés de pratiquer de cette façon pour y voir plus clair. Vous avez bien compris ? Oui. L'inspecteur Verheuilk va vous accompagner. Verheuilk se tourne vers Elpe avec un sourire. « Allons-y, madame. Ça ira, Lisa ? » dit-il avec douceur. Ils font demi-tour. Denise de Santis a le temps de voir Arzé sortir un chronomètre de son blouson et appuyer sur le pressoir. Elle se met à marcher beaucoup plus vite que tout à l'heure au carrefour. Elle ne prend pas le temps de s'arrêter avant de traverser. Quand elle passe, le murmure s'amplifie aussitôt chez les badauds. Comment ce magistrat a-t-il le cœur de faire rebrousser chemin à cette pauvre femme ? Ça ne lui suffit pas qu'elle doive revivre encore une fois son calvaire ? On s'imagine que la justice a tiré des leçons de l'affaire Dutroux. Compte là-dessus et boit de l'eau. De son côté, madame Louon, toujours plantée au même endroit, les mains en manchon, dans son gilet, se demande si, tout compte fait, elle ne va pas devoir redescendre vers l'église et reprendre la séquence. Elle a bien fait d'attendre. Elle observe le juge qui sort un paquet de cigarettes et en offre une à l'inspecteur. Mais pas au type au bloc-notes. L'inspecteur, l'œil sur son chronomètre, refuse de sa main libre. Il remonte le carrefour. Quand ils sont à portée de madame Louon, elle s'informe si elle doit aussi reprendre depuis le début. Non, non, c'est autre chose maintenant. Madame de Santis est retournée chez elle après votre rencontre. Elle est allée rechercher l'enfant. Oh, tiens, drôle d'idée ! Conrad fronce les sourcils. De quoi se mette-elle madame Louon ? Et comme si ça ne suffisait pas, elle croit bon d'ajouter. En tout cas, elle ne marchait pas si vite vendredi. Même en descente, je peux vous le dire. Vous ne l'avez vu qu'à son premier passage. Quand elle a été obligée de retourner chez elle, elle était énervée. C'est bien possible. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle allait plutôt moins vite avec le gamin. Il n'a pas les jambes de la petite sauterelle. Merci, madame Louon. Je vous ai déjà dit que vous pouviez disposer. Essayez donc d'éclairer la justice. Tant pis pour eux. Elle décroche. Le juge se retourne vers madame Lardot et lève les yeux au ciel. Une plaie. Les témoins qui se mêlent de l'enquête. Il remonte de quelques mètres jusqu'au chemin des quatre vents. Quand vous êtes allé chercher madame De Santis, vous avez vu le père, demande Conrad à Arzé. Non, il était parti à son travail. Il n'y avait que la grande fille. Le petit était au lit avec la fièvre. Du moins, c'est ce que madame De Santis m'a dit. L'autre gamine avait passé son anorak. Elle m'attendait. C'est madame De Santis qui vous a dit que le père était à son travail ? Oui. Autant travailler que de rester à se ronger les sangs. À quoi ça sert de toute façon ? C'est ce qu'elle m'a dit. Le juge hoche la tête. Ce sont des gens bizarres, ajoute Arzé. Je dirais plutôt anachroniques, marmone Conrad après un long silence. À ce moment, au bout du chemin des quatre vents, Denise De Santis réapparaît, encadrée de Lisa et de Véroïque. Conrad remarque les longues enjambées que fait Véroïque pour suivre les petits parapides de la femme. Au moment où elle arrive près du juge, elle fait mine de s'arrêter. Mais d'un mot, il lui indique de continuer jusqu'à l'endroit où elle est repartie dans la rue du vieux bon Dieu. Elle dévale le carrefour et stoppe net au point de départ. Arzé, qui avait levé le chronomètre à hauteur de ses yeux, enfonce le poussoir. 9 minutes 32, monsieur le juge. Notez, notez, lance Conrad à monsieur Lardot. Sans se retourner, déjà en route pour rejoindre Denise De Santis. Où est le bébé ? Vous n'avez pas pris le bébé ? s'exclame-t-il en se penchant sur la poussette. Désolé, intervient Véroïque, j'ai oublié de l'emporter. Allez le chercher ! Véroïque se hâte jusqu'à la voiture rangée le long du muret de l'église Sainte-Anne. Par la portière arrière, il sort une grande poupée de la taille d'un enfant d'un an, vêtu d'un chandail et d'un petit pantalon. Cette espèce épaisse chevelure blonde couronne son visage joufflu. Il l'attrape négligemment par le milieu du dos, embarrassé par cet objet ridicule, et le laisse balancer à bout de bras comme un paquet de linge sale. Aussitôt, du côté des badauds, un murmure d'indignation, de pitié fuse des poitrines. Véroïque s'arrête. Il lève les yeux vers Madame de Santis. Dans son regard, il lui semble apercevoir quelque chose qui brille, des pleurs. Alors, il soulève la poupée contre lui. Il la presse sur sa poitrine, comme si c'était David lui-même, qu'il rapportait à sa mère. Elle dégage le protège-pied, la capote, et lui laisse déposer l'enfant. La tête inclinée avec tendresse, elle referme la poussette. Une larme se ferait un chemin le long de son nez. « Maman, maman ! » murmure Lisa. « Je regrette de vous faire de la peine, Denise, » chuchote Conrad, « mais c'est indispensable. » Véroïque ne sait quelle contenance prendre. Il recule près de Harzé, occupé à ranger dans la poche l'agenda dans lequel il prend ses propres notes. « Nous allons continuer maintenant, » reprend le juge. « Vous vous sentez prête ? » Denise s'essuie la joue du revers de la main. Elle lui adresse un petit acquiescement de la tête. « Nous allons descendre jusque chez M. Gutzmann. Arrêtez-vous dès que vous aurez dépassé la boutique. » Elle se retourne vers Véroïque et lui fait signe d'y aller. Véroïque sait ce qu'il a à faire, avertir Gutzmann de se tenir derrière la vitrine pour guetter le passage de Mme de Santis. Il s'éloigne rapidement avec la même foulée que tout à l'heure quand il escortait la poussette. Arzé replace son pouce sur le chronomètre. Conrad s'avance et pose la main sur l'épaule de Denise. Il lui imprime une légère contraction. Il sent broncher légèrement sa clavicule. « Vous allez marcher comme vendredi, pas plus vite. » Un sifflement leur perce les oreilles. Conrad se retourne. C'est Arzé qui tient un sifflet entre les dents. Il n'avait pas encore osé l'utiliser. Le juge le fusille du regard. Mais Denise de Santis a compris. Elle repart. Le trottoir, à partir de cet endroit, est constitué de pavés défoncés. La poussette tre saute et grince. Conrad lui laisse prendre de l'avance. Puis il suit avec M. Lardot. Et Arzé, rivé à son chronomètre. Beaucoup de portes des maisons habitées sont ouvertes. Sur le seuil, des femmes. Les bras croisés sous la poitrine. Ou des hommes appuyés aux chambranles. Parfois, il y en a aux fenêtres aussi. Ils suivent du regard la femme et l'enfant, silencieux, comme au passage d'un convoi funèbre. Les agents opposent un index catégorique à ceux qui voudraient descendre dans la rue. Jusqu'à la boutique de M. Gutzmann, Mme De Santis ne regarde personne. Elle fixe la tâche blonde que tout le monde aperçoit par l'ouverture de la poussette. Mais à hauteur de la vitrine, brusquement, sa tête pivote et ses yeux embués s'accrochent aux grosses lunettes de M. Gutzmann. « Stop ! » crie Conrad. Et aussitôt, Arzé siffle. Elle s'immobilise trois mètres au-delà de la boutique. Conrad et Arzé la rejoignent. Entre chez M. Gutzmann, suivi de M. Lardot. En passant, Conrad ajoute « Attendez un instant. » M. Gutzmann ne porte pas sa blouse des jours ordinaires. Il a revêtu un costume beige démodé, une chemise blanche fermée par une cravate qui fronce le col autour de son coude écharné. Arzé, le chronomètre dans la paume, le salue d'un hochement de tête. M. Lardot se place discrètement au fond de la boutique, près de l'armoire vitrine. Conrad serre la main de l'empailleur. « Je suis le juge Conrad. » « Rien de spécial ? » demande-t-il en se tournant vers Véroïque adoucée au comptoir à côté de M. Gutzmann. « Rien. Dites-moi, Mme De Santis est-elle passée de cette façon vendredi, M. Gutzmann ? » « Oui, M. le juge. » « Sur ce trottoir ? Pas de l'autre côté de la rue ? » « Non, juste ici, devant. » « Il y avait un enfant qui marchait à côté d'elle ? » « C'était un petit garçon. Il était un peu en avant. » « Très bien. Dans la poussette, avez-vous vu le bébé ? » « Je l'ai vu. » « Je veux dire ce jour-là. » « Oui. Et aujourd'hui ? » « Bien sûr, je l'ai vu. » « Attendez ! » intervient Arzé. « Cette poupée, M. Gutzmann, vous la trouvez ressemblante ? » « Oui, pourquoi pas. » « Les cheveux, par exemple. L'enfant avait-il aussi les cheveux blonds ? » « Des cheveux blonds. En effet, oui, il me semble bien. » « Vous vous en souvenez ? » « Tout à fait. » « C'est impossible, M. Gutzmann. » Gutzmann reste interdit. « Conrad lui-même adresse un regard interrogateur à Arzé. » « L'inspecteur lui répond d'un plissement des yeux, censé souligner sa perspectacité de chef de l'enquête. » « L'enfant portait une cagoule, M. Gutzmann. Vous n'avez pas pu voir ses cheveux. » Gutzmann fléchit ses gros sourcils broussailleux, qui se déposent sur le dessus de ses lunettes, comme s'il faisait un effort pour se souvenir. « Une cagoule ! En effet, bredouille-t-il. Maintenant que vous le dites, je... » « Oui, après tout, c'est fort possible. » « C'est la cagoule que vous connaissez bien, celle que Virginie Martelard a ramassée ensuite dans la rue, avec laquelle elle a couvert son chat et qu'elle a laissée chez vous. Si du moins, nous devons prêter foi à sa version des faits. Maintenant, de toute façon, il faudrait nous expliquer comment vous savez que cet enfant était blond. » « Je ne sais pas, je me le suis imaginé comme ça. » « J'y pense depuis vendredi à ce petit. Ça m'est insupportable. » « Ces enfants qui disparaissent, ça me rappelle quand j'étais jeune. » « Tous les enfants étaient blonds. » « Enfin, il me semble. » « Ne vous faites pas de soucis, M. Gutzmann, tranche Conrad. Cela n'a pas d'importance. » « L'inspecteur est obligé d'analyser le moindre détail. C'est son métier. » « L'essentiel est de savoir si vous avez bien vu l'enfant dans la poussette. L'avez-vous vu ? » « Je l'ai vu, oui. » « Depuis qu'il est entré dans la boutique de l'Empailleur, avec son comptoir en pain vernis à côté de la vitrine, pas plus large qu'une fenêtre de maison. » « Plus bas, de loin en loin, des gens sur le pas de leur porte attendent la suite en silence. » « Vous ne remontrez que quelques mètres, naturellement. » « Ah ! » fit-elle inquiète. « C'est un vieil homme, il a des problèmes de mémoire. Ça va s'arranger. » « Je suis certaine qu'il a vu David vendredi. Quand je suis passé, ça m'est revenu comme il nous avait observé. » « Bien sûr. Au fait, David avait bien sa cagoule sur la tête quand vous êtes passé ici. » « Oui, naturellement. » « D'accord. Sinon, comment sont les cheveux de David ? De quelle teinte ? » Elle ne répond pas. On dirait qu'elle cherche quelque chose de très lointain dont elle ne se souvient pas. Puis son regard se porte sur la poupée. Elle dit brusquement « Il était blond, très blond, comme ça. » Le juge pince les lèvres. Il repasse la porte de la boutique. « Nous allons reprendre avec la cagoule, M. Gutzmann. Regardez bien. » Ils voient, par la fenêtre, Denise de Santis et sa fille remonter la rue. Ils attendent. Après un long moment, au bout duquel verreuil que bougonne, « Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent à la fin ? » Ils entendent le roulement de la poussette. Cette fois, Mme de Santis ne tourne pas la tête. M. Gutzmann, lui, l'a penché de son côté, dans son col béant. Il a remonté ses grosses lunettes sur son nez et ouvert la bouche. Arzé ne siffle pas, mais on l'entend crier « Halte ! » D'un ton si cassant que M. Gutzmann tressaille légèrement. Déjà, Arzé est là. « Alors, vous avez vu l'enfant ? » Il se tourne vers Conrad et vers Reuil, comme pour les prendre à témoin de la réponse de Gutzmann. « Oui, oui, je l'ai vu. » « Vous êtes sûr, M. Gutzmann ? » demande Conrad. « Tout à fait. » Le juge et les deux flics se regardent pensivement. « Qu'est-ce qui se passe ? » demande l'empayeur. « Il se passe, M. Gutzmann, que je n'ai pas remis la poupée dans la poussette, » répond Arzé. « La poussette était vide. » Fin de la lecture du chapitre 9. Elle va résumer le chapitre 9 de « Tu ne jugeras point. » Ce chapitre, c'est la reconstitution du trajet de la mère de David qui a abouti par la disparition du petit bébé. Ils font rejouer la scène à Mme de Santis avec la poussette. Elle reprend la rue et elle va d'abord croiser Mme Louon. Et Mme Louon dit qu'il n'y a pas de bébé. Donc les témoignages concordent. C'est ce qu'avait dit la maman aussi, qu'elle était venue sans bébé. Ensuite, elle fait demi-tour et elle ramène le plus grand des enfants, Antoine, il me semble, parce qu'il a dit qu'il voulait faire pipi. Donc elle fait demi-tour et il la chronomètre. On ne sait pas pourquoi, mais quand elle fait demi-tour, il paraît qu'elle court. Enfin, si elle ne court pas, qu'elle va très vite en tout cas. Donc elle revient et quand elle arrive, l'inspecteur Conrad, le juge Conrad dit « Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris la poupée ? » Et donc là, il y a une espèce de poupée de la taille et du poids qui est censée représenter un enfant de un an qui va être utilisé pour la reconstitution. Donc le chef de police, Arzé, sort cette espèce de pantin et le met dans la poussette. Quand il le met dans la poussette et que la maman ferme la poussette, elle pleure de voir le pantin dans la poussette de son fils. Et ensuite, ils vont dans la rue de l'Empailleur pour passer devant sa vitrine pour vérifier si son témoignage, comme quoi le bébé était toujours là et bien en vie, est juste. Entre temps, quand elle fait le chemin, il y a tous les badauds du village qui viennent regarder ce qui se passe à travers les portes et les fenêtres. Et ils regardent toute cette femme qui passe avec le bébé en poupée, là, dans la poussette, pour la reconstitution. Donc on voit bien dans ce climat que ce n'est pas facile pour cette mère de famille qui vient de perdre son bébé de passer comme ça au milieu de tous ses voisins qui la jugent. Donc elle passe devant la boutique de l'Empailleur et l'Empailleur dit qu'il a très bien vu l'enfant. Mais Arzé, il n'a pas confiance dans l'Empailleur. Là, ils n'ont pas le même point de vue tous les deux. Le chef Arzé, il s'était déjà fâché avec lui. Quand Gutzmann lui a dit ironiquement, « Oui, je tue des enfants parce que quand j'étais jeune, j'ai vu la guerre et ça m'a traumatisé. » Donc ça, c'était ironique. Évidemment, Gutzmann ne tue pas d'enfants. C'était une façon de montrer sa colère face aux questions trop persistantes du chef Arzé. Alors Conrad, il a un tout autre avis sur Gutzmann parce qu'il voit cet homme qui fait un travail manuel en empaillant des animaux. Et ça lui rappelle son père. On se rappelle que Conrad, il est issu d'un milieu populaire. Son papa était cordonnier. Il travaillait beaucoup d'heures pour essayer de gagner le plus d'argent possible. Donc Conrad et Arzé ont des avis qui divergent. Conrad aime bien l'Empailleur parce qu'il lui fait penser à sa famille. Et Arzé est encore fâché. Il n'a pas aimé l'altercation qu'ils ont eue la dernière fois qu'il est venu lui poser des questions. Donc Arzé essaye de le confondre. Il lui demande quelle couleur étaient les cheveux du bébé. Et lui il dit blond. Mais Arzé dit non c'est pas possible que vous ayez vu les cheveux blonds parce qu'il avait une cagoule. Donc il demande à refaire encore une fois la reconstitution. Et là elle repasse encore une fois. Et avec M. Gutzmann, il y a Verhoek et le juge qui restent à côté de lui pendant que Arzé fait repasser la mère encore une fois devant la vitrine. Et quand il repasse encore une fois avec la vitrine, il demande à Gutzmann, est-ce que vous avez vu le bébé ? Et est-ce que vous avez vu ses cheveux ? Quelle couleur ils étaient ? Et Gutzmann dit encore une fois, le pantin il avait des cheveux blonds et je l'ai bien vu. Et là tout le monde reste sous le choc quand il dit qu'il avait des cheveux blonds et qu'il les a bien vus. Parce qu'en fait eux ils étaient à côté et ils n'ont pas vu de bébé dans la poussette. Et Arzé avait retiré le pantin. Donc en fait la poussette est passée vide. Et Gutzmann, lui, il croit avoir vu l'enfant dans la poussette alors que de toute évidence l'enfant n'y était pas. Et que tout le monde qui était à côté de lui et qui regardait la même scène que lui a bien vu que l'enfant n'y était pas. Donc le chapitre se termine comme ça, on ne comprend pas trop. Est-ce que Gutzmann essayait de mentir, enfin mentir alors qu'il y a tout le monde autour et que tout le monde voit bien que la poussette est vide ? Ce serait un peu bizarre. C'est certainement beaucoup plus plausible que Gutzmann n'y voit rien du tout. Il a des grosses lunettes, on parle de ses lunettes. Et qu'il est reconstitué dans sa tête l'image en voyant une poussette de s'imaginer qu'il y avait un enfant dedans. En tout cas, Gutzmann n'est plus un témoin fiable parce qu'il dit voir le bébé même quand il n'y a pas de pantin dans la poussette. Et c'est la fin de ce chapitre.